Hey, hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice ou à West of Dead. Aujourd'hui, je pense que nous n'allons pas tenter les routes alternatives avec des niveaux beaucoup plus durs comme la dernière fois au cimetière, mais nous allons plutôt partir sur le chemin de base. Pardon, Ron. Pardon, je t'ai coupé la parole, je suis désolé. C'est pas grave. Bienvenue. Mais c'est là. Les souvenirs, c'est les objets que je débloque. Oui, oui, on est au courant, on est au courant. Mais vous nous apprenez des trucs que je sais depuis la première partie. Oui. La chance, ça se commande pas. Oh, ça se provoque. C'est quoi, ça, déjà ? Vous avez vu, Foster Elwood, il continue de causer des problèmes à l'endroit sur les cryptes. Ah, c'est peut-être les âmes qui me maudissent, là, ça. Hum, hum. Il y en a un à la crypte, il y en a un au cimetière, on l'avait vu la dernière fois. À la guerre. La guerre ! Fusil de fermier, un quatre coup. Deux chambres inutiles dans lesquelles on peut pas mettre de balles. Ah, pourquoi pas. Ah. Intéressant. On peut rester à appuyer sur le bouton. Un mousquet ou un fusil de fermier. C'est quoi déjà le fusil de fermier ? Rappelle-moi. Fusil de base. Un seul coup. 35. C'est pas beaucoup, 35. Et toi, tu fais... 30. 3 balles. Je crois que je préfère quand même avoir 3 balles. Allez, zoo ! Oh, non ! Ok. Par contre, en général, je fais plutôt l'inverse. Voilà, comme ça. Pas perturber les habitudes de Pépé, hein. Oups ! Comment c'était bourrant, ce que je viens de faire ! Je vais beaucoup trop sombre. Alors après, s'il y en a d'autres pour qui c'est trop sombre, je peux modifier les choses. Je sais pas si c'est pour beaucoup de gens ou si c'est que pour toi. Mais... C'est vrai que c'est un jeu qui est sombre. Tout est noir, à part les quelques zones illuminées qui sont marron foncées, quoi. Bif. Bif, bif. Nickel. Bambin. Les coffres. Les coffres, en ce début de partie, on s'en fout un peu. Surtout s'ils donnent des flingues, en fait. Parce que c'est des flingues de rang faible. En même temps, c'est quand même plus haut que ce que j'ai. Puis le fusil à canoncier, il est quand même cool. Quand t'as des ennemis qui sont un peu trop proches. Baaah ! Et ça dégage. Donc on a le mousquet de loin. Et le canoncier de près. C'est parfait. C'est parfait. Baf. Oups. Ok, on n'est pas obligé de charger, hein, pour les armes. Genre le mousquet. Ah, j'ai essayé de refaire la roulade, mais j'ai raté. Parce que je savais qu'il tire deux fois, celle-là. Bon, pas d'autres commentaires sur le côté sombre du jeu. Je vais laisser comme ça. Des eaux. Pour ceux qui c'est trop sombre. Mais bon, après, s'il y en a pas mal pour qui c'est trop sombre. Je sais que l'encodage a sombré parfois un peu. Ah, il est pas mal celui-là aussi. Mais c'est pareil, c'est un truc de courte portée. Donc je pense que je préfère garder le canoncier. Les deux ont à peu près la même utilité, quoi. C'est bien, mec, qui approche et pam. Tu mets un espèce de purée de petit plomb. Ah bon ? Il n'y a pas de doigt, c'est au premier état, ici. Attention, t'es pas caché. Nice, nice. Quoi d'autre ? C'est tout, deuxième vague. Oh là ! Ça pop à côté. Ah. Yes. Nickel. Dernière vague. Vous avez fini de vouloir me faire des câlins là-haut ? Suffit, hein. Pef, pef. Pef, 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 pef. Voilà, là, tous. Je suis en train de rechercher. Je n'ai pas fait le caif. Ah, et quand t'es collé à une couverture, là, j'essaie d'aller vers la lampe et... Ça y est, tu te décroches, quoi. Quand t'essayes de faire autre chose, c'est assez pénible. T'es obligé de faire une roulade, du coup, pour sortir d'une couverture rapidement. Et parfois, c'est pas ce que tu veux. Tu voudrais sortir et avoir ta roulade dispo si jamais l'ennemi tire à ce moment-là, quoi. Ah, un petit charme. C'est le cas. Un petit charme, dis-je. C'est... En faisant des dégâts. Ok, pourquoi pas. De toute façon, je crois que j'ai débloqué que celui-là. Celui en faisant des dégâts et celui en se mettant à couvert. Ok, mais sonne, on y va. Ah ! D'écoute, comme j'étais dans mon émission de roulade, je ne pouvais pas activer la lampe pour étourdir les ennemis. Hein ? P.F. Pas obligé de péter ça. Yes. C'est bon. Ça donne du fer. Le fer, c'est la monnaie du jeu. Pour la partie en cours. Les péchés, c'est la monnaie pour débloquer des souvenirs chez la... La chamane. Et ça, c'est le bayou. Alias les marais. Qui a priori est une zone un peu plus dure avec de l'équipement de rareté un peu supérieur. Mais du coup... Pas forcément envie d'y aller là, tout de suite. Où est-ce qu'on va ? Ah ! La vraie sortie. Ok. Très bien. Niveau 1, non merci. Ah ! Ah ! Tout va mal. Attends, j'ai pu restaurer de la vie en me mettant à couvert. Là, j'ai raté un truc, je ne sais pas lire. Pourtant, c'est le charme d'agresseur que j'ai. Donc, de base, on peut récupérer de la santé en se mettant à couvert. Ok. Je pensais qu'il fallait forcément avoir le charme de... L'autre charme, quoi. D'accord. Bon, je prends, ça me va bien de récupérer de la vie. Non merci. Encore un flingue de niveau 1, ça ne sert à rien. Ah ! Ah ! J'avais laissé traîner un péché. J'espère que ce n'était pas à la gourmandise. Arme mystérieuse de niveau 2. Pour 150, je n'ai pas 150. Un charme. Et une capacité. Je n'ai pas de capacité. Je prendrais bien ça pour 100 balles, franchement. C'est couillé. Ah ! Vuva-suit, je ne sais pas où. C'est un actif qui réduit pendant, je ne sais pas combien de temps, mon temps de rechargement. Écoute, c'est déjà ça, hein. Mais bon. Ah ! Ah bah si ! Ah mais c'est un horreur à la loi, c'est pas un boss. Oh, c'est un horreur. C'est un petit demi-boss, je ne sais pas comment il faut les appeler. Nous sommes éternels. Nous verrons jusqu'à la fin des temps. Ah, c'est peut-être plus de eux qu'elle me parle, la nana. Eh ouais, c'est ça. Ça, c'est un dénon qu'elle m'a donné, je crois. Coucou. C'est trop tôt. Ah ! Saleté ! Je me mets à couvert, je me mets à couvert, t'inquiète. Monsieur, t'es pas caché, t'es à côté de moi. Enfin, moi non plus, je ne suis pas caché du coup là. Allez, pète-moi ça. Tue, tue. Je me suis pas mis à couvert. Ah non, j'ai fait une glissade sur le truc, d'accord. Rien compris. Je pensais m'être mis à couvert et en fait, il y a fait une micro glissade sur un espèce de pierre, cercueil, carré. Je ne sais pas. Et du coup, tu fais le démonter. Ah, c'est ça, c'est ça. Ok. Le prêcheur qu'on n'a pas vu encore dans ces épisodes. Ok, c'est bon, je peux sortir, t'as fini de parler, merci. Ok, il nous reste un petit bout à explorer, puis après on se casse, hein. Non mais... Nice ! Direct, pan pan ! Ah, what a-t-t-t-t-t ! Ouh ! Hop là. Ching-ching ! Attends, ça c'est juste un petit amélioration a priori d'ailleurs, cette porte. Un autre char. Pourquoi pas. Si de base, je dois en récupérer en mettant à couvert, autant maximiser le truc. Je prends ça au cas où, on ne devrait pas crever au premier étage, mais on ne sait jamais. Et j'ai eu qu'un seul point de couleur. Ah, voilà, je me disais, il y en a deux au premier niveau, je crois. Et on reprend ça. Et on prendra l'autre, en troisième, je pense. Et donc, pour partir, c'est là... Bah, si on ne veut pas faire la route alternative. OK ! Et on devrait avoir droit à une petite scénette, vu qu'on a chopé le souvenir d'un hors-la-loi, si je ne dis pas de bêtises. On avait déjà eu deux, avec des histoires d'enfants battus, c'était vraiment génial. Quand on avait rapporté le souvenir à la... À la chamane. Voilà. Qu'est-ce que vous avez là ? Je sens que c'est quelque chose de sombre, de malfaisant. Montrez un peu. Ça se trouve, c'est les souvenirs du prêcheur, justement. Je vois un garçon qui s'estendant dans une maison d'école. Une petite, rouge-facée, chouette à lui, pointe à un choc-bord. À son haut, sont les mots, Bien, est-ce que maintenant je peux te donner mes autres péchés ? Merci. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je viens faire, je viens me décharger. Qu'est-ce qu'on était en train de débloquer ? Tout ça, a priori. Bip, 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 bip. Si cette femme ne connaissait plus, elle ne me disait pas. Maintenant, je suis un peu remercie pour ça. Bien. Eh, Ego. Ici, on devrait avoir des petits chiens-chiens. Ce qui est toujours pas cool parce qu'ils sont assez rapides. Ils sont où ? Ah, ils sont en haut. Je pense que ce soit une salle sans ennemis, mais ça m'étonnerait. Ah, voilà. Non, mais... Ok. C'était génial comme salle de combat, dis donc. C'était inutilement grand. Qui c'est qui balance de l'agneau là-haut ? Mais bois-le ton torboyau. Gaspillage. Ah mince, il y avait du fer là-haut. Ah, j'ai la flemme de remontée, tant pis. Tant pis. T'as qu'à grimper plus vite aux échelles, monsieur Mason. Oh, du rouge. Parfait. Peut-être qu'un jour, je tenterai une partie où on utilise beaucoup plus les compétences que les armes à feu. Mais c'est pas pour tout de suite, je crois. Déjà parce que le jeu au flingue dans le jeu est très efficace. Très plaisant. Et que les compétences se rechargent quand même pas très vite. Nice. Ok, t'es là-bas. On va se mettre là. J'aurais préféré pouvoir voir l'ennemi, mais bon. Nice. Apparemment, le jeu ne l'entendait pas de cette oreille. Ah, t'es là. Pfff, j'avais pas l'ennemi. J'ai dit, tiens, il reste quelqu'un. Il y a juste un petit gars comme ça dans un coin. Avec ses agnoles. Laissez-moi picoler, tranquille. Ah ah. Allez, je vais me prendre quand même un point de... Je sais comment ça s'appelle, vitalité. Résistance. Voilà, pour avoir quand même un peu plus de PV. Ça sent quand même intéressant aussi. Rélance. Si je charge pas quand même, ça tape pas bien fort. Oups. Non, 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 non. Ok, et... Nice. On peut faire beaucoup de dégâts assez vite. Surtout au début du jeu, quoi. Après, il y a des ennemis un peu plus pénibles. Euh, ah ouais. Faut faire comme ça. Je suis en train de me demander la dernière fois, est-ce qu'il y avait pas un truc comme ça où j'y suis allé comme un idiot en sautant et je me suis dit, ah bah je peux pas le faire. Et j'ai juste pas pris le téléporteur. Mais arrêtez de me donner toujours les mêmes charmes. En plus, les charmes n'ont pas de niveau. Ça sert à rien de me les proposer mille fois. En plus, là, j'en ai que deux dans le jeu parce que j'ai pas débloqué les autres. Ça ne sert à rien. Alors du coup, comme d'autres jeux du genre avec leur système de schéma et d'objets qui se débloquent, le problème quelque part, c'était pareil dans Dead Cell, enfin c'est pareil dans Dead Cell, c'est que certains objets, il vaut mieux pas les débloquer parce qu'ils sont objectivement pas très très bons. Et notamment les charmes, j'ai aucune envie de débloquer d'autres charmes que les deux que j'ai débloqués parce qu'ils sont juste... très efficaces et que les autres me semblent tout simplement moins faciles à déclencher. Et donc potentiellement moins bons si tous guérissent de la même façon mais qu'il y a certains effets qui sont très difficiles à déclencher. Ça en fait quelque chose de beaucoup moins intéressant. Après, peut-être que c'est prévu dans l'équilibre du jeu et que les charmes qui ont un effet plus dur à déclencher guérissent plus mais... Je sais pas, j'en doute. Alors j'aime bien celui-là mais il a peu de portée aussi. Allez. On va le mettre à la place du calencier du coup. Ouah ! Ah ! Je suis un génie hein. Je tiens à ce que ce soit signalé. Toi tu pètes direct tes couvertures. Nice, nice. C'est un petit déla-bas, jeu de voix. Et si je le vois, je peux le tuer. Et peut-être que tu es bon aussi. L'as-tu envisagé ? La mine, c'est là qu'on ira. Mais j'aimerais d'abord choper un petit peu plus de points car pour l'instant j'ai chopé deux points dans ce niveau. Pourquoi la carte bouge si lentement ? Pourquoi la carte bouge si lentement ? D'accord. Normalement, il y a une petite flamme bleue là où j'ai chopé mes points mais là je ne les vois plus. Haut niveau alternatif, c'est quoi ça ? Les canyons. Je ne m'en souviens pas, des canyons on y a été. S'il ne dit rien, c'est probablement que j'y ai déjà été. Quand tu trouves une nouvelle zone, il a un petit discours. Avec sa voix qui vient du fond des douilles. Le canyon, je me souviens. J'y ai passé des jours cremés de faim comme un chacal. Patati patata. Blablabli blablabla. J'aurais pu écrire ce jeu. Ok, donc j'en ai chopé un là et je crois que j'en ai chopé un deuxième. Quelques paires. Peut-être là-bas à droite. Du coup, je les vois sur la carte que quand je suis à côté, c'est ballot ça. Je pense que j'ai un troisième hôtel à choper quelque part. Et quand même, c'est des stats pour tout le reste de la partie. Donc il ne faut pas les louper. J'y vois rien là. Ah, je suis gelé. Mais casse-toi. Ah, je ne peux pas faire de roulade quand je suis gelé. C'est ça que ça fait, d'accord. Voilà. Et toi couvert. Bing. Bang. Couvert pas pour me protéger, mais pour faire des coups critiques là pour le coup. Yeah, yeah. Un lance-fusé. Toi, comme d'hab, ça va être trop cher. Ah, niveau 3. Seulement 196. Mais c'est presque donné. Keta, Keta. Je ne suis pas contre. Ça tape tellement fort. Et du coup, on va juste là. Parfait. Niveau 4, c'est... Enfin, niveau... Non, niveau 3, c'est bien. Par contre, c'est vrai que c'est assez lent, quoi. Mais bon. Le mouski n'était pas très rapide non plus. Prêt. Cache-toi. Je crois qu'il est là. Ding, 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 ding. Nice. Ah, c'est cool, le gameplay avec deux flingues, là. Ça va être simple. Oh là. Yep. Non, c'est bon. Je crois qu'il y en avait un deuxième. Ah. Une capacité utile. Je suis sûr que je n'oublierai pas d'utiliser. Non, je n'ai pas oublié. Un ennemi touché dans le dos. Je crois qu'il y a globalement qu'un seul ennemi que je tue dans le dos, c'est les golems qu'on est obligés de tuer dans le dos, quoi. Sérieux, il n'y a pas de téléporteur, là-bas ? Il faut se refaire tout le chemin à pied. D'accord. Eh, du coup, on a eu deux points dans ce niveau. Deux au premier, deux au deuxième. Si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Bon. Combo hache-lanterne. Eh bien, je n'ai pas de lanterne pour l'instant, du coup. Voilà. Mais sûrement. La lanterne, à la fois, je l'avais utilisée ou pas ? Je sais que je l'ai vue, l'objet. Est-ce que je l'ai utilisée ? Je ne sais plus. Écoute, j'essaierai d'en prendre une si j'en trouve une. On va aller à la mine. Je ne sais pas s'il y a des modificités supérieures pour choper plus de cellules. de pêcher. C'est long. C'est long pour débloquer des trucs. Hop là. Il me manque 5 PV. Oh là là. Ah merde. Je voulais boire avant de faire ça. C'est pas. C'est le même bouton, du coup. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Et donc là, c'est quoi ? C'est... Alors, la loi avant... Je ne sais pas. Ça sent que les gens bossent ou étudient. Ouais, le chat est très calme, là. J'avoue. C'est... C'est la rentrée, quoi. Ah, là, j'ai une couverture. On va se mettre là. Non. Non. YOLO ! Yes. Bon, attends, il faut peut-être utiliser l'amour à piquant pour voir ce que ça fait. 216 sur un tout petit ennemi comme ça et ça le tue. Aaaaaa ! Boum. Je vais très le chill dans son ambiance. Du coup, tu profites en plein écran. Ouais, j'avoue que c'est... Comme le gameplay est assez posé. C'est pas que c'est mou ou pas rythmé. C'est rythmé, mais c'est... C'est comme ces petites lignes de musique. Voilà, on est posé. On se pose là. On se met en couverture. On tire, on tire. On passe à celle d'après. ça a sa dynamique mais c'est sur une fréquence moins frénétiques que d'autres joueurs. Ok tiens j'ai cru que j'avais pu m'adosser au mur mais des points pas de rouge potopée potopée oh potopée direct grosse bêtise grosse grosse bêtise là merde j'étais pas couvert j'ai pas fait des critiques ce serait pas mal qu'une esquive parfaite là où t'as le petit bruit et où il y a le petit ralenti après t'as ton arme qui soit prête direct à tirer dommage qu'il n'y ait pas d'avantage à réussir une esquive au dernier moment enfin je veux dire c'est pas parce que d'autres jeux le font que ce jeu doit le faire mais c'est vrai que ce petit avec le perso qui roule au ralenti et tout pour te faire genre c'est bien t'as esquivé bah c'est tout c'est que visuel quoi et du coup du coup je trouve il manque un une petite récompense supplémentaire outre que le comment dire la friandise visuelle de l'esquive trop classe alors peut-être que derrière en fait on fait toujours un coup critique et que je ne l'ai pas remarqué c'est pas impossible ah non c'est des vagues j'avoue que si ça pouvait charger direct mon flingue ce serait trop la classe quoi bon ça n'aurait aucune logique genre le mec vise mieux après avoir fait une roulade par terre mais t'as un avantage tu meurs pas ouais tu tiens quelque chose il n'y a pas une petite lanterne là ? ah non c'était du fer vous êtes quand même trois yes je dirais si ça va faire taper et que je les tape à couvert pour avoir les coups critiques ah je vais être loin 0 0 0 0 oui bien joué ah il est tourné non c'est l'autre qui va prendre la balle merde yes ah clic clic il a fait le flingue vide zut zut fait le juju et bang 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 fait le mérison yé yé enfin plutôt yé 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 à la ferme je parle quand même si je veux non mais oh par contre je suis bien loin d'un point de téléportation oh là là tout ce qu'il faut refaire à pied il faut aller chercher des totems rouges pour toper juste après la sortie tu prennes entre 30 et 75% de dégâts bah de ce qu'on a vu sur les niveaux ultérieurs notamment le cimetière on prend quand même cher quand on se fait taper peut-être pas là mais et là j'ai pris un 60 c'est à dire que si j'avais pas de points verts ce serait 60% de ma vie donc bon je me souviens plus comment c'était dans la démo que j'ai faite il y a longtemps ok et salut à ceux qui arrivent une dynamite j'utilise pas mes objets il faut que tu utilises tes objets mon bon juju bon c'est niveau plus élevé que la hache alors je vais changer même si la hache a l'air cool tant pis je connais pas assez bien les objets pour me dire non celui-là même si c'est le niveau inférieur je vais le garder parce que et vas-y tiens on va changer ça me permettra de ne pas rester tout le temps à couvert ah du point qui tape ah oui de la perception la hache a un truc vraiment bien oui mais c'est pas est-ce que c'est une raison suffisante pour que je garde toute la partie une hache de niveau 2 je sais pas peut-être pas peut-être peut-être pas tant pis si c'est le cas je me rendrai compte plus tard j'avoue que pour me rendre compte il faudrait peut-être que je pense à utiliser les actifs tiens ah 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 magnifique ah non c'est du gel par terre ah bah si j'ai pu faire ma roulade là ah je peux pas être à couvert ah je peux pas être à couvert tout à l'heure tout à l'heure je pensais que c'était autre chose alors peut-être que je me trompe encore Oups c'était classe c'était classe oh non ça aussi c'était classe bah bien et du coup là j'ai fait deux critiques alors que c'est plus le fusil défenseur que j'ai c'est un canoncier pourquoi ça a fait des critiques du coup ? est-ce que c'était vraiment du pif que je balance deux critiques comme ça ? ou est-ce que c'était justement parce que j'avais fait une bonne esquive et ouais on sait pas alors ouais vas-y je vais changer parce que c'est bien le truc qui charge là mais c'est lent du coup l'autre qui tire vite enfin qui tire vite qui a plein de cartouches c'est pas mal de toute façon là au départ faut que je me force un peu à jongler entre les armes entre les armes sinon je vais toujours jouer la même chose et et je vais jamais débloquer d'armes parce que je me dirais ah bah comme je joue tout le temps telle flingue de toute façon pourquoi je débloquerais des trucs ? tiens j'ai déjà une idée zéro paou 24 quand même là avec un coup en mêlée c'est pas mal peut-être que je devrais plus miser sur la stat verte PV et dégâts de mêlée une lame j'aime bien la lame je crois que je préfère garder ma thune pour un niveau où j'aurai par exemple deux flingues qui commencent à être un peu en retard en termes de niveau justement et où je voudrais en acheter des nouveaux ça me semble éventuellement important c'est par la carte merci c'est par là on se casse oui bêf ils sont mignons quand même d'avoir prévu que une fois que t'as la rune ce saut là fasse des dégâts aux ennemis mais il n'y a jamais d'ennemis sous les corniches du coup ça nous sert jamais c'est ballot ça fait juste que Mason s'éclate comme une merde par terre et c'est rigolo mais allez on va se mettre le bouclier ça a l'air intéressant quand même être invincible c'est toujours cool une fumée off c'est vrai que les charmes il n'y en a pas qu'eux qui te guérissent il y a quand même plus de fer la nourriture je ne sais toujours pas ce que c'est plonger mais ça n'arrive jamais ça arrive dans un niveau c'était celui qu'on vient de faire globalement et après il faut que je regarde un peu les des roulés boulés des roulés boulés après je pense qu'il faut que je regarde les flingues qui coûtent cher pour essayer de deviner quels sont les bons flingues pourquoi pas pourquoi pas enfin on se réinstalle on va prendre le bouclier parce que ça semble éventuellement intéressant je vais garder la bombe à piquant parce qu'elle fait des dégâts quand je la mets et des dégâts quand je tire dessus ce qui est quand même cool sur un boss par exemple enfin un rôle à loi ou le boss de fin ça peut être cool et du coup la ferme c'est notre quatrième niveau là et là on a avant la ferme en fait on a un dernier niveau dans la mine contre un roulé c'est ça la première fois on voit le prêcheur oui quoi t'as vu mon truc qu'il l'a traversé comment c'était dégueulasse j'en reviens pas mais quoi mais monsieur faut que vous preniez des dégâts un moment non pas moi pas toi Mason pas toi Mason l'ennemi ah voilà ça lui fait pas si mal que ça alors en même temps il a une grosse barre de vie romance mais je pense que c'est celui-là le flanque que je suis en train d'essayer de débloquer pulvérisateur ce qui fait nice fait juste la couverture allez ah mais va recharger cache-toi pour recharger ça recharge plus vite pas oublier ça c'est vrai que quand t'es pas à couvert tu recharges à deux à l'heure ouais c'est ça c'est il y a un temps puis ça recharge des balles une parée il faut vraiment que je fasse gaffe à ça trop loin eh tiens un peu plus un peu plus un peu plus de débloquer J'ai complètement bourré ce combat, mais c'est pas grave, tant que ça marche, on ne s'en fout. Mais si, c'est écrit Mason, c'est écrit la ferme. Mason, c'est lire ou pas ? Peut-être pas. Et l'heure, on va se remettre nos péchés, de toute façon on ne peut pas quitter la salle si on ne le fait pas. Et je dis une bêtise, ouais c'est celui-là, je pense, celui qui avait le pulvérisateur qui fait tout 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 tout. On va essayer de débloquer ça. Gloups ! Et donc ouais, de ce que j'en comprends, là on va faire deux niveaux, après c'est la ville, et après c'est le boss, non ? Et entre le niveau avant la ville et la ville, il y a un autre, d'habitude un prêcheur, mais là... Alors à la loi, peut-être. Nous verrons. Bon. Bastant. Ah, mais toi aussi t'es énorme qui se charge, j'avais pas vu. Non. C'est pour ça que ça fait pas de dégâts. Je suis bait. Ça a plein de balles dans le chargeur, mais il faut quand même la charger. Voilà. Se concentrer pour viser, pour que ça fasse ses dégâts. Non mais... Bien ! On avance. J'ai pas de couverture. Tout de suite. Ok. 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 Si la petite musique, c'est qu'on a fini. Tadadadadadada. Yé ! Tampé ! Avec 275 pv, je pense que maintenant je mets tout en rouge, donc en perception, pour aller au 10ème niveau, et après, Éventuellement, il pourrait être utile de monter un peu le bleu. Ah, c'est vrai qu'il y a vous ici. Je déteste. Ah, je les déteste ! Je crois que pour le gel, on sait qu'on n'a pas compris. Parce que là, j'étais gelé et j'ai pu quand même faire une roulade alors que je pensais que c'était son effet. Principal. Non, c'est pas toi que je disais. Et ça y est, on est en stade du jeu où on se fait juste déchirer quand on se fait taper là. On va bouffer deux tiers de barre de vie. Ok. Ok. Ah, c'est des vagues. Merde. Tu joues pas très bien là mon juge, attention. Ok. Ok. Un peu encerclé là, mais bon, c'est pas grave. On a les outils pour s'en sortir. Très bien. Il n'a pas explosé ici. Yes. Non. Le truc anticipe les déplacements ou... C'était moche. Vas-y relance-moi un que j'essaie de comprendre ça parce que... Vas-y lance. Lance-moi un piège. Je cours par là. Je cours par là. Vas-y lance. Allez. Oui. Oui. Le truc anticipe les déplacements. Mais quelle ordure. D'accord. Bon, maintenant qu'on le sait, on ne sera plus à voir. Ils sont malins. Ils visent là où je vais. Pas là où je suis. Très bien. Oh que non, on ne va pas au cimetière. Nananana, j'aime pas le cimetière. Ça fait déchirer la dernière fois. N'y retourne pas. Allez. Pourquoi pas par là. Je l'ai déjà. Mais toi, tu ne gardes pas le projectile sur toi quoi. Tu as décidé que tu n'avais rien à faire. Ok. J'ai du bol de ne pas me faire toucher là quand même. Def. Non mais. Ok. Ah. Quand même sur les points ressources là, les points bleus, il y a quand même le temps de recharge des objets. Et j'avoue que... Recharger plus vite mon bouclier notamment, ça peut être très intéressant. Vas-y frappe-moi, fais-moi vibrer. Ah oui. Lance-le-moi ton piège, je te dis. Mince. Je voulais le mettre sur un autre ennemi justement pour... Pouvoir le... Péter avec ma bombe collante. Un bombe à piquant. Ecoute, finalement ça va, j'ai pété tout le monde bien comme il faut. Peut-être qu'on la voit pas mais qu'elle était quand même accrochée. Tout le monde s'est fait démonter du coup. Sauf moi. Et ouais. Et ouais. C'est pas vexant. C'est un piège à cons. Mince, j'ai encore marché dedans. Le retour de la hache. Allez, on peut changer un peu. J'aimais bien la bombe à piquant quand même. La ville. Déjà. Il me manque un bout de niveau là-bas mais franchement, je me casse, c'est trop loin. Je me casse. Hum. Ouais, ouais. Vente de péché. Yeah. Viens là que je me purge. Ah, j'ai pas assez. Zut. Bim, bim, bim. Allez, encore 16. Prochain niveau, je pense qu'on peut le prendre. Gloup. Go. Du coup, si on est à la ville, c'est-à-dire qu'après il y a boss et après il y a reboss. Si je dis pas de bêtises. Ah, écoute, on va voir. Allons en ville. N'oublie pas qu'en ville, il y a des petites ouvertures avec des petits mecs à la carabine qui te shoot. Gratos. C'est pas gentil. Un objet défensif, un objet offensif, on est plutôt pas mal niveau... Pardon, niveau compétence. Le truc bleu, en bas à gauche. Et on va tenter la hache dans la face du premier ennemi qu'on voit. Toi. Oh. Yes. Ouais, faut que je fasse gaffe parce que dans ces niveaux, t'as des endroits avec des petits volets. Comme ça, je crois. Où il y a des petits mecs où tu vois juste un fusil qui sort avec deux mains. Et tu peux soit y aller et le fermer avec le bouton X, je crois. Ah non, carré. Soit tu te fais tirer dessus. Un peu gratos par un ennemi que tu ne peux pas tuer. Cache toi. Un straté. Yeah. Pas mal ça. Pour l'instant, tout va bien dans la ville. Pour l'instant. Un coffre. Trahison. Trahison. Mais j'en veux pas. J'en veux pas. Il n'y a pas de golem à ce niveau, je crois. Il n'y a pas vraiment d'ennemi qui nécessite de se faire prendre peur derrière. Donc. Ah, tu vois là. À droite. À droite. Là. C'est derrière ma tête. Là. Un canon. Là. Là. Ok. On va aller douler la vie. Ok. Tout va bien. Pef. Yeah. Et niveau 9. Encore un petit. Et après. Tout dans la vie. Et on est bon. Parce que le boss, il fait très mal. C'est quoi ça ? On va peut-être switcher quand même. On prend deux niveaux avec. Ça va taper très fort. Et je suis un peu obligé d'être à couvert dans ce niveau-là de toute façon. Voilà. Ça me permet de gérer direct un ennemi. En balançant les deux cartouches. Je pense que ça me va. Passe-toi Mason. Oups. Bouge pas. J'arrive. Coucou. Ah non. Je ne peux vraiment pas le faire parce qu'il n'y a pas de téléporteur. Ok. Ok. Je n'étais pas si aveugle la dernière fois. Très bien. On ne peut juste pas le faire. Alors. Qu'est-ce que tu nous vends ? Une autre hache. Niveau 6. Un pistolet à deux canons. C'est pas ouf. Travaison. C'est pas ouf. Ah mais c'est... En fait il n'y avait pas de différence entre les deux. Je ne sais pas si vous avez vu. Le nombre de dégâts que ça fait et tout. C'était exactement les mêmes chiffres quoi. Trop décevant. Oui. C'est un niveau supérieur. C'est la même. En plus vieille. Ça ne sert à rien du coup. Allez. Nice. Bon enchaînement. Voilà. Hé mon péché. Oh. Hé. Voilà. Merci. Non mais. Je tire à côté vraiment ? Non. Oh. Il y a un ennemi. Oh. Oh. Ça va pas. C'est bon. Il y en a deux qui ont crevé un. Ah. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un botan nu. Gloop. Il est où l'autre ? Ah c'est la carabine qui est là-bas. Voilà. À la gauche. Ok. Bah. Ah voilà. C'est avec un coup de mêlée que tu la fermes. Ok. Un peu chaud là. Salut ! T'es déguisé en roc Juju ou c'est moi ? T'es déguisé en roc Juju ou c'est moi ? Nice. Ils sont des fusils d'une taille eux ? La vache. Wouh ! La secla. Nice. Ok. Ça se passe, ça se passe. Ah ! Ah ! Le con ! Il m'a fait peur. J'étais en train d'écouter Mason, j'ai oublié la carabine qui était... Pourtant je l'avais fermée celle-là, non ? Peut-être ça se rouvre au bout d'un moment. Pas cool. Ça a fait mal. Mais bon. On va se prendre un peu de santé. Ouais ça va, on est bien du coup. Qu'est-ce que t'as pas au moins ici ? C'est la fin ! D'accord. Est-ce que je veux pas juste me barrer ? Allez. On va faire l'effort. Approche-toi, toi que je te... Ah oui ! Ah oui, t'as apporté, oui, oui ! Toi là-bas le soigneur, on va te zigouiller vite fait. Oui, te zigouiller, oui ! Pan, pan ! Merde ! J'suis ressorti trop vite. Bon. Oh non. Dernière potion. Faut bien s'en servir à un moment. Allez, deux canons, c'est pas ouf. Ah, notre dixième point, oui. Voilà. Maintenant on tape. Et... Bah écoute, on a tout fait. Donc c'est parti pour l'église. Rock Justice zigouilleur de trucs depuis 2016. Ouais. Et aussi de machins. Yes. Bon bah voilà, hein. Maintenant, euh... Advienne que pourra, quoi. Le truc, c'est que là, j'ai débloqué un nouveau flingue, mais qui est un flingue qui se charge super lentement et je ne pense pas que c'est ce que je veuille pour le boss. Clairement pas. Clairement pas. On peut tester un peu quand même, ça tape tellement fort la vache. Allez, on va faire ça. On s'achète une petite potion. On se remplit tout ça. Parti pour l'église. Euh... Et donc là, on devrait avoir d'abord la loi en ville, puis l'église. Ouais, c'est ça. Tu restes en ville, là. C'est le même environnement. Et coucou. Ah oui, ça tape. 756. Un smash. Pourquoi ça n'a pas tiré ? Et pourquoi mon curseur n'est pas du tout aligné avec mon flingue ? C'est trop bizarre. Mais... Ah mince, c'est vrai que j'ai plus le truc qui fait des critiques quand je suis à couvert. Ah mais parce que je ne peux pas le lâcher trop tôt celui-là. Je suis obligé de le charger à fond. Je n'ai pas du tout à lui mettre la hache. Euh... Monsieur, cassez-vous. C'est chez moi, ici. Je m'en fous, j'ai mon bouclier. Mais regarde ça, il va à côté. Je crois que je l'ai touché que deux fois, en fait, depuis le début. Deux fois avec ce flingue-là, non ? Trois à l'autre et vas-y. Oh merde ! Il est trop fort pour éviter la hache ! Non mais c'est toi qui a le tracker en fait. Pourquoi tu te colles à une proje... Tu te colles à un truc qui n'est pas encore là. Trop bizarre. Tu es trop loin. Yes. J'y fais. Ah, il a pris la hache ! Non, ça passe ! Trop bizarre, j'ai vu le perso faire une animation de roulade, mais il est resté collé quand même à la couverture dont j'ai essayé de m'échapper en fait. C'était pas cool. Aïe ! Aïe ! Crève ? Merci. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Pas terrible le flingue qui charge à deux à l'heure pour ce genre de boss. Vraiment pas terrible. Waouh ! Je pense pas... On est en vie hein ! Et puis à la fin là il restait juste à découvert le hors de la loi genre. Avec sa balle à tête cherchée là. Ah ! Tranquille ! Ok. Ok ok. C'était... Non c'est pas là que je voulais mettre. C'était sale comme combat mais ça se passe donc c'est pas grave. On va recharger notre soin. Tout va bien. Et du coup je me dis vraiment que là vraiment pour le boss c'est que j'ai pas les bons flingues quoi. Alors pas du tout. C'est pas grave. Au moins on est arrivé jusque là. Et ça c'est bien pour le deuxième épisode sur West of Dead. N'est-ce pas ? Oui. Oui. Probablement. Ah c'est pas tout de suite le boss j'avais oublié. Il y a tout un niveau encore. Ah bah on va pouvoir faire mieux un peu avec notre flingue. Fort bien. On pourra surtout en changer éventuellement. Vas-y casse toi le gel. Merci Buck. Bf. Il y a une fiole ici. Il faudra pas l'oublier si on en a besoin. J'espère pas. Oh merde. Beurre. Ah j'ai pas de balle. J'ai pas de balle. Si j'ai une balle. Oui. Deux flingues qui nécessitent de se concentrer pour tirer c'est pas terrible. Je vais prendre ça parce que je pense que c'est un des seuls moyens que j'aurai de tirer avec mon gros flingue. Je vais mettre le bouclier et après tirer. Je vais mettre le bouclier. Je vais mettre le bouclier. Même si là en fait je pouvais tranquillement le faire. Ok. Euh. Yeah. Piff. Piff. Tu tapes en mêlée toi. D'accord. Très bien. Très bien. Un petit peu de mémoire qu'il est resté derrière par un peu pauvre gars. On peut pas. Bon il nous faudrait juste un autre flingue que notre super flingue de charge là et on serait pas mal. Un. Une bonne grosse carabine quoi. Enfin une espèce de fusil à pompe quoi. Et quand même une portée suffisante mais. Ah. Ah mais c'est. C'est quasiment le même. Mais il charge plus vite. Ecoute je vais changer pour un truc qui charge un peu plus vite. Même si. C'est à peu près la même mécanique. Surtout que celui là je peux le relâcher plus tôt. Et il tape quand même comme une brutasse. Une autre fois. C'est à peu près le dernier. C'est la vingtaine. Un. 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 bof je vais pas trop aller m'amuser à sortir de mes cachettes pour étourdir les ennemis clairement tu vois je peux pas prendre plus de 10 ah non 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 pas maintenant un peu tard là pour que je m'amuse à me maudire aïe mais qu'est ce que tu fais sur le cercueil toi tu as vu ça ah c'est un machin qui se téléporte oh le petit coquin help derrière toi ça va l'indice visuel il est assez évident heureusement quoi quoi mais d'où je le rate ah mais le soigneur là il est il est intangible qu'est ce qui se passe tout va bien quantité de pv maintenant on va finir avec le mec qui se téléporte ça c'est bien moi aussi j'ai cru que j'en viendrai pas à bout ouais elle est en flingue pourquoi pas tiens pourquoi pas aller je crois pas avoir de bonus quand je fais un coup critique autre que bah ça tape quoi mais elle est où la couverture ah ouais ils peuvent se mettre juste devant toi les coquins et du coup vraiment ils te se mettent devant toi quand t'es à couvert et pom bon comme ennemi ça on sait ça devrait être beaucoup moins dangereux enfin c'est moche parce que je sais pas si t'as vu mais souvent en fait regarde t'as vu mon curseur il est pas du tout aligné avec mon fringue et je pense que c'est l'aide à la visée en fait qui fait ça mais c'est c'est chiant ah le gel c'est pas mal aussi franchement ça devrait être très utile après c'est que niveau 6 mais je pense que c'est très utile il y a un gros cochon il y a un téléporteur c'est lui je l'ai raté yes il est mort ah tu peux un petit peu diriger ta boulette après l'avoir tiré très bien ça fait un gros boom de zone d'accord trop les parlais de la visée qui voulait absolument que je tire sur la lanterne derrière lui ou je sais pas quoi là ok 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 on arrive au bout de notre fiole de soins mais on est au bout du niveau je suis pas sûr que le gel marche sur le boss du coup je vais aller reprendre l'autre flingue c'est lui qui fait des coups critiques au bout de 5 balles j'aurais bien aimé autre chose que ce flingue qui charge à fond pour le boss mais c'est quoi ça et après ça se trouve si ça se trouve de l'autre côté genre une seule affaire pour un magasin ça c'est une seule affaire tu vois là ça se trouve il ya juste un petit magasin pas loin pour acheter un flingue et on sera vachement mieux pour le boss donc on va essayer ou on va y mourir je sais pas on va voir oh merde oh merde dis moi que c'est fini oui 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 merci on peut pas que tu as laissé une fiole de soins dans une salle ah bah voilà nickel alors niveau 10 ah et bah je sais pas on va faire le boss au 5 coups et au lance fusée enfin au puissance 5 et au lance fusée vraiment non si c'est pas une mauvaise idée parce que juste tirer et puis se casser ça sera ce sera bien c'est pas si con peut-être peut-être allez du coup il faut faire ça parce que je sais pas si on a assez de sous pour acheter la la gourde de soins chez la sorcière enfin chez le barman enfin bref chez les deux à l'entre niveau quoi sinon j'aurais pu prendre le puissance 5 niveau 10 et lui mais je suis pas sûr que le gel marche sur les boss enfin sur le boss ok en avant après est-ce que je peux débloquer une arme sinon peut-être plutôt faire ça hein en fait c'est les mêmes dégâts sans le coup critique mais au moins j'ai pas à viser quoi ah il me reste un péché à mettre tiens ok 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 petit bruit de perceuse comme il faut j'ai pas activé l'IA parce qu'il y avait pas eu de bruit aujourd'hui mais j'aurais peut-être dû bon il est très léger je sais pas si vous l'entendez allez allez en avant hein voilà encore mais nous avons déjà joué cette partition marcheur des plaines et vous perdez à chaque fois oui bon une fois pour l'instant ça va hein tiens crame allez on a deux petites barres de vie sur ses pieds ah putain le truc à tête cherche aussi il cherche bien hein le sien j'espère que le mien aussi ah je suis pas à porté yes ah merde le feu ah ouais là j'aurais bien aimé avoir un flingue de charge en fait je suis con quoique regarde il a pas mal pris hein voilà et on est reparti pour un tour ah si faut que je sois assez prêt pour le toucher qu'est-ce que c'est que ça hein d'accord les têtes de cochon ah fais pas ta tête de cochon ah j'ai mal ah merde c'est le moment où il faut taper le boss et je suis pas dessus pfff quelle connerie voilà c'est déjà fini ah quoique ah si il a récupéré toute sa vie donc ça devait être un moment où je devais le taper j'ai raté putain mais on peut pas en fait on ne peut pas esquiver ça comme ça d'accord très bien comment on fait à l'heure des coups non 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 mais ça marche pas du tout en fait le truc te suit jusqu'à ce que tu sois touché mais c'est dégueulasse what il en est marre je le déteste déjà ce boss c'est que la deuxième fois que j'arrive à lui et je le déteste déjà il a tellement de mécanique sale il faut juste se mettre à couverture pour les productives sinon c'est vrai que là on ne utilise pas du tout le système de couverture du jeu c'est peut-être simple en fait ouais bah oui va dedans excellente idée ah et ça reste de mieux en mieux non le feu mais putain le feu mais combien de fois tu vas te le prendre bah 3 fois a priori ça aura suffi à me tuer tristesse pas grave ce sera pour la prochaine oui ils ont pas traduit que la mort c'est comme la vie c'est un gros bazar quoi gros bordel je dirais même et bah écoute ok après c'est quand même étrange dans ce jeu qui est qui est très tu vois un gameplay on l'a dit rythmé mais lent pesant etc d'avoir juste un gros boss qui te court après comme ça et qui te demande de faire des trucs bah qu'on t'a pas demandé jusque là quoi bon après c'est bien moi je suis très content qu'il y ait un gros boss dans le jeu parce que sinon le jeu c'est juste des petits ennemis quand tu veux en étant à couvert il n'y a pas de gros renouvellement du gameplay tout au long de la partie donc tant mieux que le boss demande enfin change un peu le gameplay mais je sais pas il y a plein de trucs dégueux quand même faudra juste que je comprenne comment esquiver ces projectiles à tête chercheuse là parce que ça fait beaucoup trop mal et les flammes faut juste que je me rappelle que ouais ouais c'est bien t'as pété son pied mais oublie pas qu'il va te faire 146 points de dégâts là tout de suite maintenant si tu fais rien et ça ça bah ça m'a bien tué ça enfin bref merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice Jouer West of Dead j'espère que ça t'aura plu et je vous dis à très vite pour la suite d'ici là portez-vous bien ciao ciao